Musique Putain, je sais pas où m'asseoir Trop de monde Qu'est-ce qu'on va faire, c'est par terre encore Ah ouais putain Tu veux t'asseoir où Léa ? Bleu ou bleu ? Je dirais bleu quand même Oui c'est bien bleu Il n'y a pas trop là Ah bon, je vais dire bleu Ah c'est mieux peut-être Musique On est arrivé à l'aéroport Au revoir Musique Musique On est arrivé à l'aéroport J'ai oublié de faire le petit récap d'hier Du coup hier alors On est parti à 7h15 de Marseille On est arrivé à Francfort A 9h30 on va dire Après là on a eu une escale de 3h Du coup en fait on attendait dans Au stand 43 Au truc 43 Je sais pas comment ça s'appelle Et en fait on devait être au 45 Du coup on attendait une heure Mais non c'est pas là on est allé au 45 Donc on a attendu et tout Après c'était l'heure de l'embarquement Et ils avaient tous leur petit panneau Il y avait marqué business class Du coup on se dit ben merde c'est pas là Donc on demande Il dit non non Pour économie classe Pour les pauvres C'est l'autre côté On regarde l'autre côté On voit tout l'avion Devant nous Du coup on essaie de se faufiler en plein milieu Pour pas trop être derrière Mais c'était un peu chaud Mais on a réussi Du coup après on est rentré dans l'avion et tout Au final mon but en fait quand on va dans un avion C'est d'avoir le hublot Peu importe de quel côté je veux le hublot D'accord Sauf que en fait dans l'avion pour aller jusqu'au Japon C'est 11h de vol du coup c'est un gros avion quand même Il y a 3 rangées Il y a la rangée de gauche à côté du hublot La rangée du milieu sans hublot Et la rangée de droite avec hublot La chance que j'ai eue J'étais au milieu Mais genre au milieu Pas au milieu sur le côté Que je puisse aller faire pipi et tout quand je veux Non J'étais dans la rangée du milieu au milieu Et Sarah était derrière moi Pareil au milieu Voilà Et du coup j'ai pas pu aller aux toilettes Je crois que j'y suis allé qu'une fois Et c'est tout Parce qu'il y avait le petit papier à côté de moi Je voulais pas le déranger Voilà Ensuite après on est arrivé à Tokyo du coup A Aneda On a pris En fait dans l'avion il nous a des petits papiers A remplir à l'avance Pour justement quand tu dessins de l'avion T'as pas à faire la queue pendant 3000 ans Genre tu vas direct faire la queue Et enfin c'est le premier arrivé au premier service Donc tu vas direct faire la queue Parce que t'as déjà rempli ton papier Pour passer en fait la douane La douane je sais pas trop ce que c'est Et moi comme j'avais pas de stylo J'ai pas pu le remplir dans l'avion Du coup on est arrivé et tout J'ai à faire attention On se pose sur la table et tout On remplit le papier tranquille Donc on s'arrête On le remplit On se retourne Tout l'avion était déjà devant nous Tout l'avion Du coup on a fait la queue pendant je crois une heure et demie On va facile Donc on a fait la queue tout ça On passe On va dans un côté Il nous dit non non C'est avec le visage et tout Donc on va aller de l'autre côté Donc on attend encore 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 Après là on passe On va chercher nos valises du coup Et là Il n'y a plus Plus de valises Du coup on va demander à une japonaise Elle dit attendez je vais demander et tout Elle nous a envoyé vers l'accueil Du coup elle a demandé Et en fait ils avaient mis nos Comme on a pris 3000 ans Dans la queue Ils avaient mis nos valises ailleurs en fait Et après Donc on prend nos grosses valises et tout On va chercher le bus Le limousine bus Donc là On attend l'arrêt On a demandé On attend l'arrêt et tout Et il y a le vieux en fait Qui met Enfin le vieux Le mec qui met les bagages en soude Il nous demande où est-ce qu'on va Donc on lui dit un truc On ne comprend pas On essaye de lui redire Il ne comprend pas Donc après on lui dit en anglais Il dit ah On ne comprend pas Putain Du coup il y a un petit jeune Qui attendait avec nous Un petit japonais Il nous demande du coup en anglais On lui répond Et du coup il dit au mec et tout Et après derrière il y avait une maman Avec son enfant Qui demande Au jeune du coup Et il lui dit Ouais elles vont là Du coup elle dit Ah bah moi aussi et tout Ça tombe bien Tant mieux Putain merci Du coup elle a dit Vous m'attendez et tout Je descendrai en même temps que vous Trop chou Donc du coup on va rentrer le bus Nan 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 On est allé pour descendre en arrêt Parce qu'on pensait que c'était lui Mais non 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 Restez là C'est après Et après on descend Et tout trop gentil Et elle nous a dit Le voyage Patati patata On est arrivés On est arrivés Je crois qu'il était 11h30 midi On est arrivés Au Japon Il était 6h30 Donc on est arrivés 11h30 Là où on est là Chine Kowasaki Et en fait On devait attendre 16h Pour pouvoir avoir le AirBnB Du coup on s'est dit Bon tant pis On y va tranquille On va jusqu'au AirBnB Comme ça on s'y voulait Et tranquille Avec nos valises Donc on y va Je crois qu'on a mis une demi-heure Pour y aller à pied Et on trouve un parc Du coup on se dit Bah on va se poser dans ce parc Et tout c'est trop bien On se pose au parc Il fait pas beau Mais on se dit Bon c'est pas grave Du moment qu'il pleut pas C'est bon Donc on se porte Et tout tranquille On s'ennuie un peu On regarde un peu tout le monde Et tout ça Il y avait personne Mais on regarde seulement Les gens qui passaient Et à un moment La pauvre Il y avait une petite fille Une petite Elle devait être A la maternelle je pense Et elle passe à côté du parc Il nous regardait comme des monstres Et elle s'est cachée Derrière l'arbre Et nous on se dit Et Sarah me dit Mais regarde la petite fille Du coup je la regarde Elle nous regarde Et elle est partie en courant En courant En courant Comme si on allait la bouffer Vous savez on est pas les pédophiles du parc Non plus Et ça m'a fait trop rire La pauvre Bref Du coup après il s'est mis à pleuvoir On a mis nos parapluies Sur nos sacs et tout Sur nous Sur nos sacs partout Et on a dit On attend jusqu'à 16h Du coup on arrive 16h moins 5 Et on sonne Personne 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 Du coup on attend 16h En fait la dame Qui nous loue le AirBnB Elle a des petites filles Et du coup Elle est allée chercher à l'école Donc on l'a attendu Elle nous a mis sur la pique Pardon Pardon Enfin je vous dis en français Mais elle était pas française Non Elle nous dit Pardon Désolée Elle nous donne des parapluies Et tout Elle nous ouvre vite Elle nous aide à prendre Les valises Et tout Et voilà Et là on est arrêté du coup On est dans Jean-Fart Depuis midi Là Non Depuis midi on est là Là il est 2h30 Et on doit attendre 4h Pour avoir notre AirBnB Et il fait pas beau Il pleut Il fait froid Il y a du vent On est fatigué Ouais putain Il est toujours pas 4h Et il pleut Beaucoup On est trempé On est enfin arrivé À l'AirBnB Alors ça va être rapide Room tour Douche Toilette Cuisine Et la chambre Avec une clochère De 6 Allongée Voilà Et là Il y a un anti-moustique Tout mignon Quand on parle du McDo Il est juste là en fait C'est là Moi je ne peux pas Salut Et là Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !